Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture dans lequel je vais vous parler des livres que j'ai lus au début du mois de juillet. En effet, au mois de juillet, j'ai eu envie de faire un petit challenge, un livre à un jour pendant la première semaine. J'ai plutôt bien réussi, puisque j'ai réussi mon challenge sur 6 jours exactement. A la base, j'aurais aimé le faire jusqu'au 13 juillet, mais finalement j'étais prise dans d'autres activités, notamment The Witcher 3 qui m'a pris pas mal de temps. J'avoue, j'avais très envie de jouer et j'ai un peu délaissé tout le reste pour le jeu. Mais bon, voilà, c'est l'été, on en profite. J'ai tout d'abord lu Hors de question de Georgia Caldera, publié chez Pygmalion. C'est de la romance contemporaine. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre, dans lequel on va rencontrer Sonia et Axel, deux personnes qui vont se rencontrer lors d'une occasion assez inattendue. Ils vont réaliser qu'ils travaillent dans la même société et ils sont tous les deux tourmentés par leur passé. C'est-à-dire que Sonia s'est toujours leurée derrière des excuses, derrière une façade de croqueuse d'hommes. Depuis les cinq dernières années, quant à Axel, c'est quelqu'un de très solitaire, qui est assez hostile à toute action de générosité envers lui. Il craint les gens et voilà, on ne sait pas du tout quels sont leurs secrets. On va le découvrir au fur et à mesure du livre. Et j'ai beaucoup aimé l'intrigue que Georgia Caldera avait mis autour de ces deux personnages. C'était bien mené. Il y a quand même certains moments que j'ai trouvés longs. C'est-à-dire que par rapport à Sonia, par rapport à ce qu'elle a vécu et ce qu'elle essaye de faire aujourd'hui, j'avais l'impression qu'elle faisait un pas en avant, trois pas en arrière. Mais bon, ça faisait partie du processus de reconstruction du personnage. C'est un roman qui se lit très vite. Et je vous encourage à le lire si vous aimez ce genre de romance, sachant que ce n'est pas forcément une romance érotique. Il y a très peu de scènes érotiques. Par contre, c'est vraiment une romance qui prend du temps à se mettre en place. Donc, pour tous ceux qui aiment ce genre de structure narrative, vous serez servis, vous allez adorer. Le lendemain, j'ai lu la BD Eliana, donc scénarisée par Lilian et adaptée de la trilogie de Pierre Bottero. Et ça a été un énorme coup de cœur. C'est la première fois qu'une BD m'a fait ressentir autant de choses. C'était juste magique. C'était magnifique. J'ai adoré les dessins. J'ai adoré les couleurs. J'ai adoré les messages transmis dedans. Lilian a vraiment repris les scènes les plus poétiques, les messages les plus beaux du roman. Et c'était juste génial. Je suis sortie de là. J'ai halluciné. Enfin, j'étais sur mon nuage. Et c'était le bonheur. C'est vraiment que du positif qui ressort de cette BD. Et j'essaye de vous montrer quelques planches. Donc, j'espère que ça rendra bien à la caméra. Si ce n'est pas le cas, je m'en excuse. Mais franchement, c'était génial. Donc, du coup, on va suivre Eliana depuis son enfance. Ça se passe dans le même univers que la quête des vilains, pour ceux qui ne connaissent pas trop. Et en fait, elle est dans un monde parallèle qui s'appelle Gwenda la Vire. Il y a des monstres, notamment des rails. C'est des genres de trolls, on va dire. qui attaque le campement de ses parents. Elle va réussir à s'en échapper et à être recueillie par le petit peuple. Donc, on va suivre vraiment toute sa jeune enfance. Avant qu'elle rentre chez les marchandres. Donc, c'est une élite de personnes qui ont des pouvoirs spéciaux. Et Eliana va découvrir au fur et à mesure qu'elle a des habilités dans ce sens-là. Donc là, on est vraiment sur la phase avant. Sur la construction de sa vie, de sa jeunesse, de son enfance. Et c'était du pur bonheur. Donc, si vous êtes déjà fan des oeuvres de Botero, que vous n'avez pas cette BD. Mais foncez, foncez, foncez. C'est vraiment magique, magnifique. Tout ce que vous voulez. C'est génial. Ensuite, j'ai lu Nina Volkovich. Donc, le tome 1 de la trilogie du même nom. Le tome 1 s'intitule La Lignée. C'est écrit par Carole Trevor. C'est une auteure française. Et c'est édité. Donc là, c'est la collection poche du Golf Stream Edition. J'avais acheté ce roman il y a quelques années déjà. Donc, je crois qu'il y a un an. J'étais assez intriguée quand il était sorti en grand format. Puisque c'est une histoire qui se passe en Russie en 1948. Et j'avais envie d'en savoir plus un petit peu sur cette époque de l'histoire. On va suivre Nina qui est une orpheline. Sa maman a été exportée dans les goulags de Sibérie. Et Nina va essayer de s'échapper de l'orphelinat pour retrouver sa mère. Il va y avoir une espèce de jeu de piste qui va être mis dans l'histoire. Où sa mère qui elle-même a travaillé dans des musées et est passionnée par la peinture va essayer de lui laisser des codes crépiter. Et c'est un aspect qui m'a beaucoup plu. Puisque voilà, il y a pas mal de références à des peintres, à des oeuvres d'art. Ça c'est vraiment bien. Et puis voilà, l'ambiance générale, le côté russe, après-guerre, c'est aussi bien immersif. Nina est une personne très courageuse. Qui a des difficultés puisqu'en fait, elle ne fait pas du tout son âge. Elle en a 15 mais elle en semble 10. Et voilà, c'est aussi bien une force qu'un désavantage. Et c'était vraiment très très sympathique. C'est un roman très court et j'emprunterai la suite avec grand plaisir à la médiathèque. Le lendemain, j'ai lu l'épisode 4 de Necromancia de Rose Beryl. Donc c'est publié chez CKR. Puis CKR, pour l'instant, c'est une maison en numérique. Donc leur majeure oeuvre à ce jour, c'est Necromancia. Si vous n'avez pas suivi mes vidéos précédentes, Necromancia, ça va être une série en 50 épisodes. Si possible, ils essayent de publier un épisode par mois auprès de 99 centimes. Donc c'est vraiment pas cher en soi. Et c'est très sympathique. C'est de la fantaisie. On va découvrir deux personnes principales de femmes qui ont chacune des pouvoirs différents. Qui vont avoir une quête à remplir, etc. Je ne sais pas vous en dire plus parce que je pense que là, ça va commencer à être difficile d'en parler. Vu que c'est des épisodes. En tout cas, ce que je retiens du tome 4, c'est qu'on découvre une ville qui s'appelle Centauria. Qui est dirigée par des centaures. Et que j'aime beaucoup les joutes verbales qu'il y a entre Milvera et Faria. Donc les deux héroïnes du livre. Et le dernier livre pour cette première semaine de juillet, c'était Alison de Laurent Kessy. D'ailleurs, c'est mon livre en cours au moment où je vous parle. J'ai lu 60 pages sur 160. Il m'en reste une centaine. Je pense qu'il sera peut-être terminé dans les jours à venir. J'imagine. C'est publié chez les Moutons Électriques. C'est un format très court. Donc dans ce livre, on rencontre Alison qui est une jeune fille de 17 ans qui rentre dans son année de terminale. Ça se passe en 1993. Et Alison est une passionnée de rock et de musique. Elle fait partie d'un groupe. Elle joue régulièrement avec eux. Et lors d'une de ses sessions d'écoute sur son Walkman ou Discman de l'époque, elle se met littéralement à l'éviter. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'elle décolle du sol et c'est un phénomène surnaturel qui lui arrive. Elle ne comprend pas d'où ça vient. Et comme elle ne connaît pas son père, elle décide de le rechercher, d'enquêter un petit peu sur lui pour savoir si c'est pas génétique. Comme c'était également apparemment un passionné de musique. En dehors de cette intrigue, le côté vraiment bien de ce roman, ce sont toutes les références musicales justement. Puisqu'on plonge en plein coeur de l'année 93. Et qu'il y a beaucoup de groupes de rock, de métal et de punk qui sont cités. Comme les Pixies, comme The Cure, comme Nirvana, The Pavement, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps que j'ai beaucoup aimé. Donc pour ça c'est vraiment riche pour découvrir de nouveaux groupes ou juste replonger dans des groupes musicaux qu'on aimait à l'époque. Comme je vous disais, j'ai du 60 pages. Pour l'instant j'aime bien. J'ai juste un petit peu du mal à définir vraiment Alison. Parce que je trouve que le style, je me fais poser des questions par rapport à ce personnage. J'ai hâte de le terminer pour savoir où va l'auteur par rapport à elle. Mais c'est vraiment bien au niveau de tout le reste. Toute la culture, tous les objets qu'il y avait à l'époque. Les magasins, le fait qu'il n'y avait pas de téléphone portable. Du coup c'est totalement différent. Et c'est vrai que ça réveille un peu le côté nostalgie qu'on a en soi par rapport à son adolescence. Enfin moi-même en 93 j'avais 11 ans et ça me rappelle beaucoup de choses. Et du coup c'était vraiment super bien. C'est tout pour cette sélection du début du mois de juillet. Je vous souhaite à tous de belles lectures et je vous dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501